Jésus est un moment très important pour toi. Jésus est un moment très important pour te prier et commencer par remercier Dieu pour les grandes œuvres qu'il a accomplies dans ta vie. Il a veillé sur toi. Il a triomphé pour toi. Il t'a sauvé des accidents, des maux. Tu t'es couché et tu t'es réveillé. Ce n'est pas tout le monde qui s'est couché et qui s'est réveillé. Alors si tu t'es réveillé, il faut remercier Dieu. Je ne sais pas là où tu es et tu m'écoutes en ce moment. C'est le moment de rendre grâce à Dieu. Es-tu à la maison ? Es-tu au travail ? Partout où tu te trouves, commence par dire merci à Dieu. Rappelle-toi de tout ce que Dieu t'a fait et remercie-le du plus profond de ton cœur. Remercie-le du plus profond de ton esprit. Remercie Dieu Pour la vie de ton conjoint et de tes enfants. Remercie-le. Remercie-le. Papa, remercie Dieu. Maman, remercie Dieu. Mon enfant, remercie Dieu. Une jeune fille, un jeune homme, remercie Dieu. Il est écrit Dans toutes choses, Recevons toutes choses avec action de grâce. Un Thessaloniciens Le chapitre 5 Le verset 17 nous dit Rendez grâce en toutes choses. Et prier sans cesse. C'est le moment. Que toi et moi, nous allons prier. Je crois que Au travers de cette prière, Tu auras la victoire. Nous aurions la victoire. Hallelujah. Amen. La prière. La prière est la clé de victoire pour tout enfant de Dieu. Es-tu enfant de Dieu ? Alors, il faut que tu pries. Tu pries. Et au travers de la prière, Dieu va triompher pour toi. Je dis, Dieu va triompher pour toi. Alors, en ce moment, Tu vas continuer. Remercier Dieu. Dans le pays dans lequel tu es. Et tu remercies Dieu pour la vie du pays. Remercie Dieu pour la vie du président. Tu remercies Dieu pour les autorités, Les chefs quartiers, Les ministres. Pour les députés. Pour les maires. Pour les préfets. Pour les corps habillés. Et tu remercies Dieu pour la vie des directeurs de cabinet. Remercie Dieu pour la vie des médecins. Remercie Dieu. Pour la vie des enseignants. Remercie Dieu. Pour la vie des hommes de Dieu. Est-ce que quelqu'un prie ? Remercie Dieu. Est-ce qu'un ministre remercie Dieu ? Est-ce qu'un député rend grâce au Seigneur ? Est-ce qu'un président remercie Dieu ? Est-ce qu'un enfant de Dieu est en train de remercier Dieu ? Remercie Dieu pour la vie des pasteurs. Remercie Dieu pour la vie des prophètes. Pour la vie des évangélistes. Remercie Dieu pour la vie des docteurs. Pour la vie des apôtres. Remercie Dieu pour la vie des fidèles. Amen. Prends grâce au Seigneur Jésus. Remercie Dieu. Est-ce qu'un homme de Dieu est en train de prier ? Remercie Dieu. Nous sommes dans les temps de prière. Alors remercie Dieu. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. C'est toi qui es à l'heure dans nos vies. Sans toi, nous n'avons aucune force. Nous ne sommes pas en vie. Et au moment où l'ennemi a projeté de nous détruire. Et quand nous ne connaissons pas qui est qui ? Seigneur Jésus. C'est ta grâce qui est sur nous. C'est ta main puissante qui s'est reposée sur nous. Au moment où l'ennemi nous a piégés. Et au moment où ils se sont complotés contre nous. C'est toi qui as triomphé pour nous. Merci. Merci. C'est toi qui es à l'heure. Nous te donnons l'honneur. C'est toi qui veilles sur ce pays. Ce sont tes ailes qui ont couvert ce pays. Nous te remercions pour ce service. Est-ce que quelqu'un remercie ? Remercie Dieu pour ton atelier. Remercie Dieu pour ce que tu fais, ta profession. Remercie Dieu pour le niveau où tu es. Remercie Dieu pour ta vie. Rends grâce au Seigneur. Et c'est lui qui est à l'heure. Dans ta vie. Si ce n'est Jésus. Si ce n'est Dieu. On allait t'oublier. On allait t'oublier. La maladie qui a emporté des gens. Tu es tombé malade de cette maladie. Mais tu es toujours en vie. Là où les gens ont passé et ils ont eu des accidents. Tu es passé par là mais tu n'as pas eu d'accident. Ceux qui sont morts. Nous ne sommes pas bons plus qu'eux. Remercie Dieu. Nous ne sommes rien. Ce n'est pas la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce. C'est le cœur en grâce pour la grâce. La grâce. Avec laquelle Jésus nous a aimé. Rends grâce au Seigneur. Remercie Dieu. Il aime tout le monde. Mais pour toi est particulier. Remercie Dieu. Remercie Dieu. La grâce qui t'est accordée. Il y a des gens qui dépensent des millions mais ils ne retrouvent pas cette grâce. Mais Dieu t'a accordé sa grâce. Alors donne-lui toute la joie. Remercie Dieu. Je ne sais pas le pays dans lequel tu es. Es-tu en Afrique ? Es-tu en Amérique ? Es-tu en Europe ? Es-tu en Asie ? Est-tu en Océanie ? Est-tu dans l'Océanie ? Es-tu quelque part ? Rends grâce au Seigneur. Donne l'honneur à Dieu. En Dieu, nous te remercions. Nous te louons. Nous élevons ton nom. Remercie Dieu en ce moment. Les choses que Dieu te fera au travers de cette prière, c'est très grand. Alors remercie-le. Pour les choses qu'il a déjà accomplies pour toi. Et pour les choses qu'il fera encore. Donne-lui la gloire. Donne-lui l'élevation. Amen. Rends grâce au Seigneur. La fille qui est là. A tout où tu te trouves. Dis merci à Dieu pour toutes choses. Dis merci à Dieu pour la vie de tes hommes. Dis merci à Dieu pour la vie de ton pays. Dis merci à Dieu pour ton foyer. Remercie Dieu. Parce que tu connais Jésus. Remercie Dieu. Recoute en ce moment. Hallelujah. C'est le moment de la victoire pour toi. Remercie Dieu en ce moment. C'est lui qui est à l'oeuvre dans ta vie. Et c'est lui qui te fait grâce. Si tu vas et que tu reviens. C'est par sa grâce. Si tu te couches et que tu te réveilles. C'est par sa grâce. Si tu es en vie. C'est par sa grâce. Si tu te tiens sur tes deux pieds. C'est par sa grâce. Remercie Dieu. Remercie Dieu. Parce que toi et moi nous ne sommes rien. Donne la gloire à Dieu. Dis merci à Dieu pour la vie d'un élève. Sois un élève. Dis merci à Dieu. Papa, nous te remercions. Nous te louons. Nous t'adorons. C'est toi qui es à l'oeuvre. C'est ta grâce qui es à l'oeuvre. Nous te donnons la gloire. Au nom de Jésus Christ. Au nom de Jésus Christ. Au nom de Jésus Christ de Nazareth. Dis merci à Dieu. C'est lui qui est à l'oeuvre. Si ce n'est Jésus. Nous serions morts. Dis merci à Dieu. Donne la gloire au Seigneur Jésus. C'est l'élevation à Dieu. C'est lui qui est à l'oeuvre. Seigneur Jésus reçoit la grâce. Nous t'adorons en ce moment. Nous te donnons en ce moment. Nous te donnons la gloire en ce moment. Au nom de Jésus Christ. Au nom de Jésus Christ. C'est lui qui est à l'oeuvre. C'est lui qui est à l'oeuvre. Il est à l'oeuvre. Jésus. Au nom de Jésus Christ. Au nom de Jésus Christ. C'est lui qui est à l'oeuvre. Au nom de Jésus Christ. Nous allons prier. 경é. et supplier Dieu tout ce que nous avons commis consciemment comme inconscient il est écrit sans la sanctification nul ne peut voir Dieu la sanctification notre Dieu est saint et il faut que nous aussi nous soyons saints et dans ce moment tu vas prier dit Seigneur Jésus je viens à toi viens devant ton trône et je fléchis je te supplie mon père je te supplie mon père je te supplie de pardonner mes péchés tout ce que j'ai commis consciemment comme inconsciemment je te demande pardon la vie d'adultère la vie de fornication toute vie de haine toute vie de colère toute mauvaise vie tu ne glorifies pas ton nom Seigneur nous te demandons Seigneur nous te supplie que ton sang qui est versé sur le mont Calvaire sur le mont Golgatha que le sang se répande dans ma vie que le sang circule dans ma vie et que ce sang me sanctifie que ce sang purifie mon âme mon esprit que le sang purifie tout mon être au nom de Jésus Christ qu'est-ce que quelqu'un prie sœur il faut prier un frère il faut prier maman prie papa il faut prier que quelqu'un prie en ce monde au nom de Jésus Christ qu'est-ce que tu prie ? si quelqu'un dit tu n'as jamais commis un péché alors il traite Dieu de monde car il est écrit tous ont péché ils sont privés de la gloire de Dieu alors en ce moment voilà où tu as chuté et demande pardon Seigneur Jésus dans mes regards dans mes entendements Seigneur Jésus fais ce qui n'a pas glorifié alors pardonne mes prudents j'ai dit ce que je ne devrais pas dire au Père pardonne-moi au nom de Jésus qu'il est écrit dans le livre de Proverbes le chapitre 28 le verset 13 dit celui qui cache ses péchés ne prospèrera point mais celui qui le confesse et la délaisse écoute ceci celui qui va confesser ses péchés c'est la première celui-là qui va confesser et la délaisser délaisser le et c'est la deuxième et aura miséricorde Seigneur Jésus je voudrais bien laisser ce péché la vie d'adultère cette vie de fornification mais je n'arrive pas Seigneur fais-moi grâce oh Seigneur fais-moi grâce je puisse délaisser cette vie je me mets tellement en colère change mon coeur de pierre en coeur de chair il est écrit dans le livre d'Ézéchiel le chapitre 36 le verset 24 au 25e il dit qu'il va changer le coeur de pierre en coeur de chair il nous a promis de nous donner un coeur nouveau et un esprit nouveau Seigneur Jésus alors maintenant tout ce que nous avions fait et qui sont des blocages dans nos vies qui fait que nos prières n'ont pas d'exhaustion tout faille qui sont sur nos vies que les brèches soient enlevées est-ce que quelqu'un prie est-ce qu'une femme 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 examine-toi en ce moment et prie au Seigneur Jésus Seigneur je te demande les failles qui sont sur nous et l'ennemi passe et rentre dans ma vie et qu'il me détruise toutes ces brèches qu'ils soient compliqués comme le son de Jésus les combles comme le son de Jésus le son de Jésus comme le Seigneur les esprits qui me dominent la puissance qui me dominait à partir d'aujourd'hui le son de Jésus le son de Jésus le son de Jésus le son de Jésus les péchés sont pardonnés le son de Jésus le son de Jésus parce qu'il est écrite celui-là qui est humble et qu'il regrette et qu'il a pris la décision de ne plus commettre ses péchés sur le pardon il est écrite celui-là qui ne se couche pas dans le péché et à tout moment et qu'il ne couche pas constamment dans le péché quand il tombe Dieu va le relever Seigneur Jésus relève-nous parce que nous sommes tombés dans nos vies d'orgueil dans nos vies d'égoïsme Seigneur Jésus nous te suppliant nous te suppliant que le son agisse dans nos vies est-ce que quelqu'un prie ? prie prie ne te tèche pas ouvre ta bouche dis-moi le son de Jésus le son de Jésus le son de Jésus je prie et j'invite ton esprit le Saint-Esprit il est écrit sans le Saint-Esprit Alléluia Alléluia Papa, vous avez besoin de votre âge et de votre âge vous avez besoin de votre âge pour votre âge Saint-Esprit l'Esprit de Dieu l'Esprit la puissance de Dieu il est écrit dans le livre des actes le chapitre le verset Jésus-Christ a promis il est promis à ses disciples il les a dit je vais vers le Père et quand j'irai je vous enverrai l'Esprit de grâce l'Esprit d'intercession qui va descendre et qu'il y a une puissance cela reposera sur vous et vous serez mes témoins en Judée en Samaria en Jérusalem en Jérusalem et dans tout le monde en ce moment qui m'écoute j'invite ton esprit qui me conduisent à faire ta volonté Saint-Esprit l'Esprit de Dieu l'Esprit de Dieu je te dis dans ce moment descend rentre dans une femme rentre dans un endroit rentre dans un endroit il est écrit dans le livre de Joël le chapitre 2 le verset 28 dans ces derniers temps je renverserai mon esprit tous les corps et les enfants vont prophétiser les vieillères vont avoir des songes et les jeunes et auront des visions les gars pour prôler à ce moment que cette promesse est prise dans ma vie cette promesse s'accomplisse cela s'accomplisse le nom de Jésus et m'invite l'Esprit et m'invite l'Esprit et m'invite l'Esprit l'Esprit de Dieu Saint-Esprit l'Esprit qui a ressuscité Jésus des morts cet esprit il est écrit et tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu on leur a donné la force d'être enfant de Dieu tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi tu n'es pas enfant de Dieu tu es la créature de Dieu tu n'es pas enfant de Dieu c'est le Saint-Esprit qui va témoigner que tu es fils ou vie de Dieu en ce moment m'invite l'Esprit si tu as le Saint-Esprit en toi tu ne seras pas fatigué si tu as le Saint-Esprit en toi tu ne seras pas fatigué tu as le Saint-Esprit en toi tu auras les neuf fruits du Saint-Esprit dans Galates le chapitre 5 verset 22 est écrit il y a les neuf fruits du Saint-Esprit l'un des fruits c'est l'amour alors si tu n'as pas le Saint-Esprit tu ne peux pas aimer tu ne peux pas aimer ton prochain tu ne peux pas pardonner parce que l'un des fruits du Saint-Esprit c'est la patience tu ne peux pas être patient c'est la foi tu ne peux pas avoir la foi c'est la bonté tu ne peux pas la foi alors invite le Saint-Esprit le fruit du Saint-Esprit c'est la mécrise de soi l'Esprit de Dieu invite-le ton besoin de ce fruit tu peux t'aider pour que tu ressembles à Christ le Saint-Esprit est fruit du Saint-Esprit tu as besoin de ce fruit tu as besoin de ce fruit esprit de Dieu Saint-Esprit qui va faire que nous allons nous relever et qui va nous enlever jusqu'au ciel tu n'as pas le Saint-Esprit tu ne peux pas avoir part dans le royaume de Dieu il est temps que les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité et en ce moment j'ai besoin du Saint-Esprit Saint-Esprit esprit de Dieu j'ai besoin de toi j'ai besoin de toi règne dans mon coeur dans le coeur de mon cœur dans le coeur de mes enfants au nom de Jésus esprit de Dieu descend en ce moment et prends possession de celui est-ce que quelqu'un prie dans ton ciel dans ta maison entre en prière invite l'Esprit l'Esprit l'Apôtre Paul il a rencontré certains disciples de Jean dans les actes des apôtres le chapitre 19 le premier au septième et il leur a demandé et quand vous avez cru en Dieu ils ont reçu le Saint-Esprit et ils ont dit qu'ils ne connaissaient pas le Saint-Esprit et il leur a demandé et sur quel nom vous a-t-on baptisé est-ce dans le nom de Jésus il y a même toi qui m'écoute s'il y a besoin de l'Esprit si il y a besoin de l'Esprit de Dieu l'Esprit est immortel l'Esprit de Jésus-Christ que cet Esprit descendre et tu prends possession de ta vie l'Esprit de prière que cela se répande l'Esprit de la crainte de Dieu écoute ceci quand Jésus était baptisé dans le livre de Matthieu le chapitre 4 la Bible nous dit que l'Esprit a conduit Jésus dans le désert et il a commencé par jeûner 40 jours 40 nuits et il a prié personne ne sait quelle prière a-t-il fait mais dans la révélation dans le livre d'Esaïe le chapitre 11 le verset 2 la prière que Jésus avait faite est celle-ci il a prié et il a demandé cet Esprit cet Esprit toi qui m'écoutes il a besoin il a besoin de cet Esprit et qu'il se repose avant de pouvoir triompher le premier Esprit l'Esprit de l'Eternel il a besoin de l'Esprit de l'Eternel qu'il se repose sur toi cet Esprit que cela se repose sur toi l'Esprit de l'Eternel cet Esprit doit s'emparer de ta vie écoute ceci nous sommes dans deux mondes le monde spirituel et le monde charnel avant de triompher dans cette vie on doit triompher d'abord dans le monde spirituel on te triomphe dans le monde spirituel alors tu es péril dans le monde physique alors toi qui m'écoutes il a besoin du Saint Esprit avec lequel tu vas vaincre les sorciers tu vas vaincre les cirèles tu vas vaincre les esprits de serpent l'Esprit de l'air et l'Esprit de la mer tu as besoin de vaincre les esprits des forêts les esprits de la terre le Yessou pour le commerce Jésus tu vas prier tu vas prier tu as besoin de cet esprit Saint Esprit Saint Esprit Saint Esprit tu es et prends possession de ma vie je t'aime tellement je t'aime tellement l'Esprit de Dieu celui-là qui a le Saint Esprit il a le Fils de Dieu celui qui a l'Esprit de Dieu il a la vie il a la vie alors en ce moment l'Esprit c'est 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 l'Esprit de sagesse tu as besoin de la si tu es c'est c'est quand tu n'as pas la sagesse tu ne peux pas triompher celui qui n'a pas la sagesse conduit dans le d'enfer ça conduit la personne dans le mal alléluia amen on sait le chapitre 4 le verset 6 nous dit mon peuple périt faute de connaissance alors en ce moment tu as besoin de la connaissance tout ceci c'est dans l'Esprit Sain tu as besoin de la sagesse du Seigneur Jésus esprit de connaissance esprit de connaissance c'est l'Esprit que tu as donné à Salomon que je reçois ce test est-ce que quelqu'un est-ce qu'une femme est-ce qu'une femme est-ce qu'un homme prit le nom de Jésus Christ l'Esprit qu'on a donné à Daniel avec lequel il explique les rêves est-ce qu'un élève prit esprit de sagesse esprit d'intelligence esprit d'intelligence esprit de connaissance ne sois assis reçoit cet esprit ne sois assis reçoit cet esprit bonbon sain esprit ma ou peut-on esprit de Dieu mène-le en moi le yé soupe comme le yé soupe comme esprit de la crainte de Dieu ne que de men que je reçois cet esprit en ce moment prit esprit de conseil rempli que les gens ne m'amènent leurs problèmes et que je ne prie pas à les conseiller selon l'esprit au nom de Jésus saint esprit esprit de conseil que je reçois cet esprit au nom de Jésus saint esprit j'ai besoin de quelqu'un est-ce qu'un homme est-ce qu'un homme prie 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 au nom de Jésus l'esprit de Dieu se meurt et il agit il agit il cherche quelqu'un quelqu'un qui va ouvrir son coeur et il va siéger parce qu'il a été créé et nous sommes le temple de Dieu et c'est en nous que siège l'éternité parce que l'esprit de Dieu est en tout il va changer ta vie la Bible nous dit Pierre n'arrive pas à parler et il a peur mais quand il a reçu l'esprit de Dieu la honte est partie et il a commencé par proclamer l'évangile alors en ce moment saint esprit esprit de proclamation au nom de Jésus l'esprit d'annonce de l'évangile rentre en moi j'ai besoin d'annoncer j'ai besoin de prier esprit de fidélité rentre en moi et saint esprit le yé soupe comme le nom de Jésus rentre en moi rentre en moi rentre en moi rentre en moi le yé soupe comme le nom de Jésus l'esprit de Dieu l'esprit de Dieu tu ne veux pas tout où tu es ces derniers jours et l'esprit de Dieu ils cherchent ses enfants et l'esprit ils cherchent les siens Je te dis, Je te dis, Je te dis, Tu es, Esprit de Dieu. Est-ce que tu es là? Est-ce ça se mettre ? Il se met sur sa personnalité « Génélez, 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 Alléfaction, Le Yesoupé n'est pas un nom de Jésus, « Sainte Esprit, Génélez, Esprit de victoire, Esprit de combat, Yesar, Génélez, » Sainte Esprit, qui change la vie de l'homme, qui change la situation de l'homme, et qui enlève l'homme de la faiblesse, et qui le dépose dans la vaillance, L'Esprit de Dieu La puissance de Dieu Cela se réveille L'Esprit se meurt L'Esprit agit L'Esprit agit La puissance de Dieu Il se meurt Il agit Il agit dans une maison Il agit dans une maison Il est souvent Il est souvent Il est souvent Le Jésus-Paul Le Jésus-Paul L'Esprit L'Esprit